Bon, ce soir Michel, vous serez au théâtre, donc vous ne pourrez pas regarder sur France 2 la finale de Destination Eurovision. Vous savez ce que c'est ? Replay, replay ! Vous avez regardé ou pas les précédents épisodes, les deux demi-finales ? Là, j'ai pas pu, mais là j'ai envie de regarder. Moi, j'aime bien les finales, moi. On rappelle ce que c'est, c'est un concours pour élire le candidat qui représentera la France à l'Eurovision au mois de mai prochain à Tel Aviv. Je vous verrais bien d'ailleurs commenter l'Eurovision à la télé. Mais qu'est-ce que ça me ferait plaisir de faire ça ? Vous aimeriez bien ? Ben ouais, mais ça c'est le genre de truc qu'on ne me propose jamais. Moi, j'adorerais faire ça. Mais je ne sais pas, j'aurais aimé ça. L'appel est lancé. Ben oui, lançons une pelle. C'est une émission de vœux ici. Ici, ce que vous demandez, c'est le dos. On obtient tout. Ok. À part sur le plan fiscal, là, on ne peut pas grand-chose. Mais c'est vrai que ce serait une super idée. Mais ça serait super que je fasse ça, j'adorerais faire ça. Jamais personne n'a eu l'idée encore. Et en candidate, Michel ? En tant que candidate ? Oui. Alors là, on n'a pas gagné. Je ne sais même pas si on va arriver. On a le temps, ça fait 41 ans qu'on attend. Oui, mais comme un enfant au cieux de lumière. Elle chante bien, Michel. Ben oui. Enfin, pas non plus. On le voit dans le spectacle. Oui, je chante. Mais je chante ce qui m'amuse de raconter, surtout. Là, chanter à l'Eurovision, il faut vraiment... Ça doit être un sacré travail. Parce que pour imaginer plaire à combien il y a de pays, il y a 20 ans, il y a 20 ans, il y a 20 ans. Beaucoup. Quand vous voyez que maintenant, ça se déroule en Israël, c'est-à-dire que l'Europe, c'est vraiment... Il faut des paillettes des plumes, vous avez le costume. J'ai tout, ça c'est bon. Je suis équipée. En tout cas, au niveau costume, je peux venir. Elle a tout ce qu'ils font. Elle a tout ce qu'ils font.